bonjour à tous amis de l'angoisse Frankenstein s'est échappé et on l'a pas retrouvé ouais c'est le suite du film franchement c'est le film qui a lancé la hammer telle qu'on la connaît dans le domaine horrifique et qui s'est étendue sur les années 70, 80 et ils ont même repris quelques films ces dernières années de Adam Bandoir bref mais il faut savoir qu'avant tout la hammer c'était autre chose ça a été fondé en 1934 en novembre pour le plus précis par William Innes et Enrique Carreira su muchasso gracios qui ont fondé la société mais qui malheureusement ont posé le bilan en 37 heureusement parce qu'il y a toujours un mais les deux rejetons de nos chers amis à savoir Michael Carreras et Anthony Innes ont repris la société en 38 et ont commencé à se lancer d'abord dans des comédies après des films un peu d'épouvante dont un avec Bella Lugosi et par la suite ils se sont surtout orientés quand même un peu thriller un peu SF notamment avec les Quatermas qui se sont fait quelques années justement le 1 puis le 2 puis le 3 par la suite avant l'âge d'or de la hammer telle qu'on connaît le domaine horrifique et pour ça retour des partenaires voilà donc il s'agit du premier Frankenstein en couleur et avec un super du nom mais surtout avec Christopher Lee non non surtout avec Peter Cushing non mais attends reviens par là avec Christopher Lee avec Peter Cushing bah vous connaissez Christopher Lee vous connaissez Peter Cushing Star Wars Star Wars Le Seigneur des Anneaux Top Secret haha tu vois ou pas enfin bref autant vous dire que ce duo à l'époque en plus il était inséparable on les voyait partout et ils jouaient déjà ensemble avant dans les films comme Hamlet ou Moulin Rouge ou Moulin Rouge c'était des acteurs très particuliers parce que Christopher Lee faisait du théâtre à la base et c'est un acteur qui a jamais trouvé de rôle parce qu'il était beaucoup trop grand ça va pas de Christopher Lee ok lui il avait quand même une prestance mais il était trop grand pour l'époque cet acteur arrivait et il occupait la scène au sens propre l'avantage c'est qu'avec la hammer on lui a donné le rôle de Frankenstein et bah niveau taille ça lui allait très bien c'est ça il l'imposait il faisait peur c'était parfait et Peter Cushing lui en plus de s'être senti intéressé c'est un acteur qui avait déjà une bonne réputation à la télé britannique il était très apprécié il a un physique très héros britannique très britannique je peux pas le définir autrement c'est le cas de le dire et le duo marchait à la merveille souvent avec Peter Cushing dans le rôle du gentil et Christopher Lee dans le rôle du méchant notamment le célèbre comte Dracula rien que ça et il a fait d'autres rôles trop marquants trop de rôles Star-O-Man comte Goku et notre sier Peter Cushing il a même joué dans Star Wars 40 ans après sa mort je crois ça t'ennuie que je fasse un peu de la vidéo ? parce que sinon je m'en vais non je t'en prie ok l'histoire maintenant de ce film vous savez Frankenstein s'est échappé en fait il s'agit donc du docteur Frankenstein qui crée une créature assez bizarre avec le corps attendez faut pas que je le trompe le corps d'un voleur les mains d'un sculpteur ah c'est ça et le cerveau d'un savant Einstein était dans son coeur oui mais alors ça nous fait un mélange oulala et la créature va pas aimer l'histoire est très fiable au compte de Marie Chelet telle qu'on le connait la seule différence elle est visuelle évidemment les premiers Frankenstein avec la tête du carré et des boulons et bah ils étaient à se protéger des droits donc on pouvait pas vraiment se dire on va reprendre cette idée là et c'est là qu'on lance un nouveau visuel sur Christopher Lee et qu'on mise tout dans la hameur sur du sang sur des éventrages éventuellement c'est le premier Frankenstein en couleur c'est là qu'il faut jouer le tout pour le tout il faut jouer enfin le gore de l'époque le sang, le rouge, tout ce qui va après caractériser la hame je sais pas si vous vous rendez compte deux choses importantes à retenir on est à la fin des années 50 dans un contexte où le cinéma, le gore et tout c'est pas vraiment ce qu'on veut regarder et en plus on est en Angleterre les anglais ils sont assez restrictifs comme pays bah sur une Angleterre toujours très puritaine mais à l'époque le film est un tel succès qu'on va avoir du mal à l'interdire on va avoir du mal à l'interdire des films qui marchent bien je veux dire l'Angleterre boit-esquillé ça rapporte des sous c'est clair pour ce faire du coup on engage également au réalisateur The Man The Man, dans la hameur il y en a eu quelques-uns mais celui-là c'était le meilleur pour moi Terrence Fisher et le gars il a tellement un pain marais de dingue il a fait 4 Frankenstein il a fait un film de momie 3 Dracula le Ch'tierry Baskerville le Fantôme d'Opéra les deux visages du Docteur J.K.L.A. Nugaru et même la Gorgon il a refait Wouhou tout ce qui est possible donc tu fais la vidéo tout seul quoi non à ceci là je fais la plante verte c'est pas douceur quoi il y a intérêt parce que je te l'aurai quand même dans la tronche bref donc tout ça pour vous dire c'était une date très importante c'est une date très importante c'est une date très importante voilà le calendrier d'ici mes filles est terminé pour cette semaine avec deux dates hum hum deux propres d'un c'est pas comme les cifs ça c'est comme nous deux propres d'un oui enfin aujourd'hui c'était plutôt un et demi hum bref je te vois tu sais oui allez tchouss creuets tchouss hum un un va c'était c'est pas c'est pas